Nous avons évoqué la circoncision de l'enfant Jésus hier. Aujourd'hui, il nous faut parler de l'imposition du nom. Les deux vont ensemble. Saint Luc les met dans le même verset. Ce n'est pas pour rien. La circoncision et l'imposition ne sont pas des faits divers. La circoncision concerne l'alliance. L'imposition du nom révèle par saint Joseph que l'alliance désormais a un nom, Jésus. Vous écoutez les midis, un podcast proposé par la famille de saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Une des raisons pour lesquelles il est important de souligner le silence de saint Joseph, c'est pour bien montrer que ce silence sertit une pierre précieuse qui est le nom de Jésus, Joseph a prononcé, a dit le nom de Jésus. Il l'a dit amoureusement, aimablement, tendrement, comme un père appelle son fils, mais il l'a dit surtout solennellement, officiellement, religieusement, en disant au jour de la circoncision de l'enfant, son nom est Yeshua, c'est-à-dire Dieu sauve, c'est ce que nous disons Jésus. Des Jésus, il y en a plein dans ces temps-là, et il y en a eu beaucoup avant. Pensez par exemple au premier successeur de Moïse, Josué, c'est en français que nous faisons la distinction, mais il s'appelle Jésus lui aussi. Tout ça contribue à faire passer cet événement comme un événement normal, comme il en arrive dans la vie de tous les enfants, dans la vie de toutes les familles. Mais nous savons bien que, puisqu'il est Dieu, puisqu'il est le fils de la promesse, le Messie annoncé par les prophéties, Saint Joseph fait là un acte doublement remarquable. D'abord, il partage l'autorité du Père éternel, il dit la parole que dit le Père, il reçoit l'insigne honneur de pouvoir dire le nom du Fils, avec l'autorité légitime d'un Père, et ensuite il révèle le premier publiquement l'identité et la mission du Sauveur. Il est Yeshua, il est Dieu Sauve, il est venu pour nous sauver, lui qui est Dieu. Saint Joseph est littéralement le premier évangélisateur. C'est lui qui introduit dans la sphère publique, dans la sphère sociale et religieuse, le nom devant qui tout genou fléchira, le nom qui aujourd'hui encore fait l'objet d'une fête liturgique qui lui est consacrée au début du mois de janvier, le nom qui nous sauve, le nom qui doit habiter notre cœur, qui doit venir sur nos lèvres en toutes circonstances, dans le bonheur comme dans le malheur, le nom que l'on doit crier vers les cieux pour qu'il se déchire et que le Seigneur se saisisse de nous pour nous arracher au mal dont nous sommes prisonniers. Eh bien, ce nom-là, Saint Joseph en a reçu la révélation directement par un ange, et il est chargé, lui, de l'imposer à l'enfant de la promesse et de le faire connaître au monde entier. Rapprochons-nous de lui en ces jours saints où nous crions vers le ciel pour demander notre salut, rapprochons-nous de Saint Joseph et apprenons à le dire comme il le disait, avec la même joie, la même reconnaissance, la même admiration, la même adoration, le même bonheur, le même amour. Et remarquons tout aussitôt qu'il disait, avec les mêmes dispositions intérieures, un autre nom, tout aussi essentiel à notre dévotion, tout aussi essentiel à notre amour et à notre vie spirituelle, le nom de son épouse, la Vierge Marie. Saint Joseph, nous nous tournons vers toi maintenant. Nous te demandons de mettre toi-même dans nos cœurs, de mettre sur nos lèvres les noms de Jésus et de Marie. Nous te prions de bien vouloir les dire pour tous ceux d'entre nous qui sont encore trop révoltés pour les prononcer. Nous pensons aussi à ceux que la douleur et la souffrance accablent, au point qu'ils n'osent même plus parler à Dieu, au point qu'ils ne peuvent même plus crier vers le ciel. Nous te prions aussi pour les sans-voix, pour tous ces enfants à naître, martyrisés dans le sein de leur mère. C'est pour eux que nous voulons crier Jésus et Marie. Et en ces jours saints, nous voulons dire ce beau nom de Jésus pour tous nos frères humains, ceux qui le connaissent et ceux qui n'en ont jamais entendu parler, ceux qui l'aiment et ceux qui le combattent, ceux qui l'ignorent et ceux qui le recherchent. Saint Joseph fait qu'en ces jours, toute âme humaine crie silencieusement vers le ciel le seul nom qui nous sauve, la seule lumière qui puisse dissiper les ténèbres, la seule vie qui puisse vaincre toute mort, Jésus. Sous-titrage ST' 501